hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur la chaîne motographie pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on avec cette magnifique cupra leon e hybride de 2021 une puissance combinée hybride thermique de 245 chevaux soit autant que la dernière golf gti nous allons voir dans cette vidéo si celle ci peut prétendre être aussi efficace que la gti en 100% thermique allez c'est parti avant de vous faire la présentation extérieure du véhicule j'aimerais remercier Seat Saint-Maximin qui me prête donc ce modèle il m'avait déjà prêté le cupra formentor d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à cliquer sur la fille juste ici et je vais vous présenter l'extérieur du véhicule donc pour ce modèle on est sur une couleur gris graphène je la trouve vraiment super belle je sais pas ce que vous en pensez alors il propose des couleurs mattes des couleurs spéciales et des couleurs assez classique au niveau des jantes donc là on est sur les jantes laguna copper 19 pouces aux couleurs cuivre elles sont super belles elles se marient super bien avec la couleur du véhicule alors on a évidemment là la signature lumineuse de cupra que l'on retrouve sur tous les nouveaux modèles avec le logo en cuivre un petit peu plus gros à l'avant et la calandre est magnifique également au niveau de l'arrière donc on retrouve cette signature lumineuse propre à cupra qu'on peut retrouver également sur le formentor avec ce bandeau à led qui fait tout le long de l'arrière donc il est super sympa également alors par contre le petit point négatif enfin moi je suis pas très fan des cachepots comme ça je préfère quand ce sont des vraies sorties de peau mais bon là ce sont des cachepots c'est le petit point négatif que j'aurais à mettre sur ce modèle mais sinon je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires mais franchement je trouve la configuration super sympa et puis un look vraiment agressif des lignes beaucoup plus sportives voilà tout pour en faire une petite sportive bien sympathique à l'intérieur on retrouve un habitacle assez spacieux on est très bien installé dans les sièges d'ailleurs ce sont des sièges baquets cupra simili cuir et tissu noir ils sont super joli il ya le rappel cuivre avec les surpiqûres sur les sièges qu'on peut retrouver également un petit peu partout dans l'habitacle et sur le volant avec le magnifique logo cupra au centre et plein de boutons satellites qui peuvent nous permettre de gérer un petit peu tout ce qui est possible dans la voiture devant le conducteur on a le digital cockpit de 10,25 pouces qui peut se scinder en trois écrans on a toutes les informations de conduite etc est également le système de navigation 10 pouces qui permet d'accéder à tout avec la commande vocale on peut vraiment tout gérer sans utiliser les boutons donc ça c'est super pratique et puis il ya quelque chose que j'adore moi sur les voitures ce sont les toits ouvrants en plus là c'est un toit ouvrant panoramique bon il fait pas toute la longueur du toit mais il ya assez de lumière qui rentrent dans l'habitacle donc c'est super sympa et ça moi j'adore vraiment les toits ouvrant dans les voitures je trouve que ça rajoute un vrai plus même si je sais que ça alourdi un petit peu le modèle mais franchement c'est super sympa commençons par parler de la motorisation donc comme je voulais dit cette cupra leon est hybride elle possède un moteur électrique de 116 chevaux et un alica tsi de 150 chevaux grâce à cela elle permet d'abattre le 0 à 100 6 secondes 7 pour une vitesse max annoncée à 225 km heure au niveau de l'autonomie cette cupra leon atteint environ 600 km d'autonomie la transmission se fait par les roues avant grâce à une boîte de vitesse dsg à six rapports au niveau des sensations de conduite je suis très agréablement surpris par cette cupra leon moi qui ai pu essayer également la golf gti franchement c'est assez similaire les deux tiennent superbement bien la route la sonorité du moteur en mode sport est très appréciable même si malheureusement ça sort des enceintes et vraiment elle s'insère super bien sur la route la direction est super précise c'est vraiment un plaisir à conduire sur les routes de campagne comme ça c'est vraiment très facile à prendre en main d'ailleurs elle est même trop facile à prendre en main cependant attention tout de même lorsqu'on joue avec la voiture déjà d'une part la consommation monte très rapidement aux alentours des 10 litres au 100 mais surtout la boîte de vitesse se met à surchauffer très rapidement et ça c'est vraiment dommage car lorsqu'on achète une cupra leon comme ça c'est également pouvoir s'amuser un petit peu sur les routes ou sur circuit donc d'être contraint d'arrêter aussi rapidement je trouve ça très dommage ok les amis petite pause dans la vidéo vous avez sûrement remarqué qu'il ya peu de temps j'ai changé de logo et ça c'est grâce à cj graphiste je vous mets leur insta juste ici ce sont des étudiants en graphisme qui sont super chaud si vous avez besoin d'un logo n'hésitez pas à les contacter ils font ça gratuitement en échange de visibilité car ils commencent donc je vous invite à aller les suivre et surtout à leur donner de la force et n'hésitez pas vraiment c'est du travail de qualité alors évidemment c'est que tu prends est très connecté elle possède de nombreuses aides à la conduite comme le lane assist le travel assist le parc assist ou encore la caméra de recul les détecteurs d'angle mort enfin bref plein d'aides à la conduite pour aider le conducteur en toutes circonstances et il est également possible d'avoir des services à distance grâce à l'application cupra connect malheureusement un des gros points faibles de cette cupra et le temps de recharge environ cinq heures sur une prise domestique et deux heures sur une borne c'est énorme avec des batteries rechargées à 100% il est possible de faire 52 kilomètres en 100% électrique alors évidemment au démarrage il n'y a pas un bruit la cupra démarre en 100% électrique et au delà de la recharge sur borne ou prise domestique cette cupra permet de recharger les batteries à la décélération ce qui permet de maximiser l'autonomie au niveau du prix cette cupra leon hybride de 245 chevaux coûte 41 1070 euros à l'achat hors option à cela vous pouvez bénéficier de 2000 euros de bonus écologique jusqu'à juillet 2021 après ce sera 1000 euros mais c'est un avantage incroyable par rapport à ses concurrentes qui elles ont malheureusement des malus donc oui vous ne rêvez pas on peut désormais acheter une sportive avec un bonus écologique et ça c'est un vrai plus pour la marque cupra en définitif comparé à la golf 8 t que j'ai pu essayer je préfère largement cette cupra même si les performances ne sont pas aussi optimale que la gti en 100% thermique il faut savoir aussi que c'est une voiture qui fait près d'une tonne 7 1671 kg à vide dû au fait qu'elle soit hybride donc c'est normal mais niveau esthétique et agrément de conduite etc je préfère largement cette cupra à la gti ça y est c'est terminé j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires à liker mais à vous abonner pour ne rien rater je vous retrouve bientôt sur la chaîne photographie pour de nouvelles vidéos